La résilience, c'est vraiment un concept un petit peu complexe. On peut dire que c'est comme un changement de paradigme. Être résilient, ça va être s'adapter, et en urbanisme, c'est vraiment s'adapter dans le contexte des changements climatiques au risque. Alors, le risque, ça va être l'aléa et la vulnérabilité, qu'on définit très très bien dans le livre. La résilience, elle, elle va passer par un processus, ce processus d'adaptation par une gouvernance multiscalaire. L'objectif est vraiment d'intégrer le citoyen, de travailler avec les élus, de travailler avec les chercheurs, avec des équipes multidisciplinaires, pour bien comprendre les besoins et les enjeux. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler avec les apprentissages, développer de l'autonomie, développer des outils qui répondent aux besoins locaux vraiment spécifiques. Pour concevoir les collectivités résilientes de demain, la première nécessité, c'est vraiment de changer de paradigme. C'est-à-dire d'arrêter de penser en termes de protection, en termes d'infrastructures lourdes, et vraiment d'aller vers une réflexion du vivre avec l'eau, de donner de la place à l'eau quand on parle et quand on pense à l'aléa inondation. Ensuite, c'est aussi vraiment faire le lien entre les plans de mitigation, les plans climat, où là on va vraiment regarder où sont les émissions de gaz à effet de serre et on va vouloir apporter des solutions vis-à-vis de ces émissions, donc la source des problèmes actuels, pour aller voir aussi les conséquences, c'est-à-dire faire le lien entre ces outils et les outils d'adaptation visant vraiment à aller créer des quartiers résilients et durables. Car si vous redéveloppez un quartier, que vous mettez des surfaces perméables, que vous développez des parcs, des toits verts, vous allez non seulement diminuer les éleaux de chaleur, améliorer la qualité de vie, vous pouvez aussi améliorer la marchabilité, et ensuite vous allez aussi travailler sur l'adaptation. Donc vraiment pour les collectivités de demain, nos pistes, c'est travailler avec le citoyen, travailler avec les élus pour répondre aux besoins du terrain et penser les deux grandes problématiques ensemble. Le cas de Montréal est un cas absolument exemplaire parce que la ville de Montréal a déjà développé un plan de développement durable, elle a aussi développé un plan d'adaptation au changement climatique et aujourd'hui elle est en train de développer un plan de résilience. Et ce plan de résilience, il se développe au sein du centre de sécurité civile. Et ce qui est vraiment très intéressant justement avec Montréal, c'est que l'objectif est d'aller vers le citoyen, d'intégrer le citoyen pour justement que cette résilience soit et fasse le lien avec les différentes échelles. Donc oui, Montréal peut être un exemple de résilience, cela étant dit, il y a énormément de travail à faire parce que nous avons malheureusement une gouvernance assez fragmentée. Vous savez qu'on a des villes qui sont des villes indépendantes, les villes fusionnées, les villes défusionnées. Et donc c'est très difficile d'avoir une politique d'ensemble. Or, pour avoir de la résilience, on doit développer des corridors verts, on doit avoir des liens entre les différents parcs, on doit avoir des politiques avant-gardistes vertes. On le sait qu'il y a Rosemont, le plateau, qui sont quand même des arrondissements qui sont très proactifs vis-à-vis de ce développement de la résilience. Mais cela dit, il faut que ça percole dans les autres arrondissements, dans les autres villes. Et ça, c'est vraiment un énorme travail qu'il reste à faire. Les inondations de mai 2017 ont vraiment soulevé des questions essentielles au Québec qui, malheureusement, n'avaient pas vraiment été traitées en profondeur lors des inondations du Richelieu. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, et c'est vraiment ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'on a au Québec une sorte de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on commence à vraiment réaliser qu'on a déjà construit des quartiers en zone inondable et l'objectif est de respecter la loi et de comprendre comment on peut reconstruire dans ces zones inondables et surtout, comment mettre des règlements, comment aider finalement les municipalités à reconstruire des quartiers qui soient des quartiers adaptés. Donc, on se rend compte à la lumière de ce qui est en train de se passer, même avec le décret, le décret justement où on a eu une participation citoyenne. Il y a certains points des citoyens qui ont été compris, qui ont entraîné des changements dans ce décret. Donc, aujourd'hui, on va voir la mise en place de toute cette nouvelle réglementation. Mais on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme. On veut vraiment réfléchir à comment éventuellement vivre avec l'eau et comment adapter les bâtiments à cet enjeu qui, de toute façon, va continuer. Le risque au zéro n'existe pas. En fait, la richesse, une des richesses de ce livre, c'est justement d'avoir une équipe pluridisciplinaire et une équipe d'auteurs qui viennent d'horizons différents. Que ce soit la Suisse, que ce soit le Québec, que ce soit la France, que ce soit le Brésil, ça permet d'apporter une très grande richesse dans l'approche même de la discipline, dans la définition de la résilience, dans la définition des outils. On n'est pas dans les mêmes contextes de gouvernance. Et puis, je suis dans les études de cas. Ce qui est très important aussi, c'est vraiment de voir qu'on a une complémentarité des expertises. Parce que les chercheurs, aujourd'hui, s'intéressent vraiment à ce qui fragilise nos systèmes. On veut construire des villes résilientes. Mais pour ça, on le voit très bien dans la recherche, il faut des équipes pluritransdisciplinaires. Et ce livre en est vraiment un des fondements. Vous avez des professeurs en urbanisme, vous avez des géographes, vous avez des sociologues, vous avez des ingénieurs qui vont vraiment travailler sur les infrastructures essentielles. Donc, ça fait vraiment un tour de table extrêmement complet de la question. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie réelle. Ça veut dire que pour construire des quartiers résilients, il va vraiment falloir ces différentes expertises qui travaillent ensemble et qui développent un territoire plus résilient. C'est très important de vulgariser l'information, de permettre justement à tout un chacun de comprendre les enjeux. Alors, ce livre, il permet par exemple à des citoyens qui veulent en connaître plus sur l'archipel de Montréal, sur la vulnérabilité, sur le problème de gouvernance de l'archipel de Montréal, d'avoir des réponses. Il apporte des réponses concrètes tant sur les définitions que sur des cas précis avec des exemples qui nous disent « Qu'est-ce qu'un quartier résilient ? Est-ce qu'il y en a dans le monde ? » Oui, en effet, on en a dans le monde. Regardez par exemple à Rome-Bourantin, le quartier de Matra. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé de paradigme. Ils ont décidé de vivre avec l'eau. Ils ont construit un quartier sur une ancienne zone industrielle comme un bassin versant. Donc, c'est vraiment très important de se dire, parce que c'est un petit peu complexe de se dire « Oh, sur un ensemble de l'ère métropolitaine, qu'est-ce que nous, citoyens, on pourrait faire ? » On peut déjà comprendre ce que ça veut dire d'être résilient. Et puis ensuite, au niveau de notre comportement, au niveau de notre parcelle, mettre en place des gestes, changer de paradigme, changer de façon de faire pour être résilient de plus en plus. Alors, en effet, on se rend compte que, dernièrement, ce livre a eu beaucoup d'intérêt dans les médias. Bon, comment construire une ville résiliente ? C'est sûr que c'est une question d'actualité, mais c'est aussi une question de fond. Et l'intérêt actuel qui est suscité, tant dans la population que dans les ministères, et même vis-à-vis des citoyens, montre ce changement de paradigme, montre cette volonté de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir créer, comment est-ce qu'on peut développer un comportement et un territoire qui soit plus résilient, et qui nous permette, finalement, pour les générations futures, de pouvoir construire, de pouvoir concevoir des espaces territoriaux qui soient vraiment vivables sur le long terme. La Nouvelle-Orléans, depuis l'ouragan Katrina, a développé des grands principes de résilience. La ville comme une impourge. Il suffit d'aller voir, d'ailleurs, son plan de résilience, qui a eu un prix de l'ordre des urbanistes américains. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent redévelopper leur ville en développant une ville perméable. Ils veulent redévelopper leur ville en développant une ville plus compacte, en, justement, ayant des pistes cyclables qui sont en plus des parcs. Donc ça, ça permet d'absorber l'eau. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont développer aussi des systèmes d'éducation avec les enfants, avec les écoles, pour pouvoir conscientiser, aux différents niveaux de la société, les citoyens sur ces enjeux qui sont des enjeux très importants. Donc, on peut vraiment mettre en exergue des grands principes de résilience, mais pour ça, il va falloir aller sur le terrain, aller faire des entretiens, et puis ensuite, écrire un deuxième tome pour montrer vraiment comment ces processus, comment ces grands principes sont mis en exergue de façon générale. Isabelle Thomas, professeure titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage, de l'Université de Montréal, et je viens de publier le livre « La ville résiliente, comment la construire ? » Aux presseses universitaires de Montréal. Ça fait deuxième, c'est quelques semaines. Alors, jeミie de oufалось aussi de se dérGAN contre le mét memes. Vous avez vu et Informe, vous avez vu. Qui vit l'au fait duotherapie de la crise. Vous avez vu! Vous avez vu. Vous avez vu de 나온 desären. sans attention. Merci.